L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. Jésus reprit, vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. Dans ce onzième chapitre de Saint-Luc, nous sommes toujours dans ce constat posé par Jésus sur l'hypocrisie des pharisiens. Sous un prétexte d'intégrité religieuse, les pharisiens sont avant tout en recherche d'une reconnaissance de la part des hommes. Et Jésus leur fait à nouveau comprendre que la véritable reconnaissance ne vient pas de la gloire éphémère qu'on leur attribue en tant qu'homme particulièrement pieux et versé dans les Écritures, mais que la véritable reconnaissance vient de Dieu, de son amour et de sa miséricorde. Devant le constat posé par Jésus, de nouveaux acteurs entrent dans cette scène. Il s'agit des docteurs de la loi. Eux aussi s'estiment attaqués par Jésus, insultés. Eux aussi sont scrupuleux vis-à-vis de la loi de Moïse. Mais encore une fois, Jésus dénonce ce comportement. Les phardeaux dont vous chargez les gens, vous-même, vous ne les touchez pas du bout des doigts. Jésus demande autant aux pharisiens qu'aux docteurs de la loi. Il leur demande avant tout et simplement d'être en vérité dans leur relation avec Dieu. De ne pas jouer une scène de théâtre vis-à-vis du peuple et de se comporter intérieurement de manière différente. Jésus nous le dit, la vérité nous rendra libres. La vérité dans l'amour que nous portons à Dieu, comme dans les manques que nous pouvons avoir. Que notre prière se fasse humble devant le Seigneur. Oui, nous avons besoin de sa force, de son amour, pour vivre réellement en tant que baptisé, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Je viens avec toi, les mains ouvertes, avec ma femme, ton frère Marie. Tu viens avec moi, les mains offertes, avec ce pain, mon frère Marie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits. Je viens avec toi, les mains ouvertes, avec ma femme, ton frère Marie. Tu viens avec moi, les mains offertes, avec ce pain, mon frère Marie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as cherché dans mes frères Marie. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là, comme un ami. Je viens avec toi, les mains offertes, avec ce pain, mon frère Marie. Je viens avec toi, les mains offertes, avec ce pain, mon frère Marie. De loi, le membrane, mon frère Marie. Bien avec moi, ma femme, ton frère Marie. Sous-titrage ST' 501